J'ai le grand plaisir de vous présenter Dany Vrier, un grand spécialiste de la guitare country. Alors Dany, est-ce que tu peux nous parler de tes influences et de nous dire pourquoi tu as fait de la musique country ? En fait j'ai commencé à travailler professionnellement comme violoniste, bluegrass, country, j'ai accompagné Marcel Ladi, Dick Riebers, tout ça. Et je jouais avec un groupe de bluegrass qui s'appelait Longue Distance pendant très longtemps. En fait j'ai rencontré pas mal de groupes américains pendant cette période-là, ça m'a donné envie de jouer de la guitare, surtout que le violon était moins demandé à une époque et je me suis mis à jouer de la guitare dans ce style-là. Et quelles ont été tes influences principales ? Alors je pense qu'une de mes toutes premières influences a été James Burton, qui jouait avec Elvis, avec Ricky Nelson, qui jouait avec Émile Warris à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à cette musique-là. Et je suis allé voir Émile Warris à l'Olympia en 1977 il me semble. Et c'était Albert Lee qui était guitariste à cette époque-là et là j'en ai pris plein les mirettes. Ça m'a motivé dans ce sens. Dis-moi Danny, quelle est la spécificité de la guitare country au niveau du jeu ? Alors il y a quelque chose de déterminant, c'est l'utilisation du médiator, ainsi que des doigts. Beaucoup de guitaristes country utilisent cette technique. Ça te permet d'avoir la vélocité du médiator ? Voilà, les allers-retours du médiator. D'accord. 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 Est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de rythmique ? Un exemple de rythmique ? Oui, tout à fait. Avec cette technique ? Bien sûr, on a une rythmique en Ré par exemple. Dany, j'ai remarqué que tu utilisais beaucoup les cordes tirées. Et pourquoi ? Ça fait partie du style, en fait. C'est comme la pédale style. En fait, c'est pour imiter la pédale style, qui est un instrument qui se joue à plat, avec une barre de métal, et qui glisse sur les cordes, ce qui donne à peu près cet effet-là. D'accord. C'est donc un mélange de notes tirées et de notes fixes avec les autres doigts. Voilà. De notes qui restent. Super. Et il y a aussi beaucoup de doubles cordes en country. Oui. On appelle des double stops. Comme le violon ou la mandoline. Est-ce que tu peux nous refaire ce plan plus lentement ? C'est une descente en La. D'accord. Très bien. Dis-moi, on se fait un petit morceau pour finir ? Oui, volontiers. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada